Comment reconnaître les faux prophètes La beauté et la pureté de l'Église sont connectés à notre dépendance et notre soumission à la saine doctrine. C'est pourquoi il nous faut spirituellement combattre de toute notre force pour la préserver. En effet, il y a eu parmi le peuple d'Israël de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Le Christ nous a mis en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brévis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, verset 15 à 16. Alors, comment reconnaître ces faux prophètes pour protéger le peuple de Dieu et soi-même, de ceux qui menacent de le dévorer ? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit le Seigneur. Puisqu'ils n'appartiennent pas à Dieu, le fruit, les œuvres de leur vie sont diaboliques et non saintes. Or, le Seigneur nous a aussi donné des signes spécifiques par lesquels nous devons identifier les faux prophètes. En voici dix selon le deuxième chapitre de la seconde épître de Pierre, à l'exception d'un qui est tiré du livre du Deutéronome. Nous y reviendrons tout à l'heure, le temps du générique. Sous-titrage ST' 501 Premier point, il propage des hérésies. Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes et de perdition de Pierre, de verset 1 dans la version d'Arbi. Le thème grec traduit par secte est « hérésis ». Ainsi, certaines traductions traitent du fait que les faux prophètes introduiront des hérésies destructives. La version New King James. Ce qui va toujours de pair avec les mouvances sectaires. Les vrais prophètes n'ont jamais contredit les révélations divines. Les faux prophètes d'aujourd'hui, comme d'hier, propagent de fausses doctrines. Mais pas n'importe lesquelles. Il s'agit d'hérésies qui dame ceux qui les embrassent ou ébranlent la vie spirituelle. Ils ne croient pas que la Bible est intégralement la parole de Dieu. Et ils manifestent leur dédain caché pour la parole par le fait qu'ils la citent très peu, entendant sa signification pour légitimer leurs mensonges. Ils blasphèment contre Dieu entendant l'évangile. En le transformant en Dieu thème et un merveilleux plan pour toi, pour ta vie, pour que tu sois prospère et en toute santé. Où est-ce que c'est dit dans la Bible ? Centrant ainsi leur message sur l'ego et les désirs des hommes plutôt que sur Dieu et la repentance. La phrase citée précédemment est tellement perverse qu'elle a même investi les vraies assemblées du Christ, bien que ce soit l'opposé à l'évangile selon Jésus Christ. Certains régnent la Trinité, d'autres ont une christologie hérétique et des foules attribuent au Saint-Esprit les œuvres de Satan. Certains régnent la nature du péché, ne parlent pas de transgression devant la sainteté de Dieu, mais seulement de faute et d'erreur. D'autres encore prétendent ne plus pécher. La liste est presque sans fin, mais une chose est certaine, à moins que nous ne connaissions précisément la Bible, nous serons emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Deuxième point, il réunit le Seigneur. Les faux docteurs régnant le Maître, de Pierre 2, verset 1, sont évidents. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de la parole de justice, a disséné ce qui est bien de ce qui est mal. Les faux prophètes réunissent Christ car ils sont des instruments de Satan dont le but est de détourner les hommes de leur seul sauveur. C'est pourquoi les faux docteurs réunissent que la foi en Jésus-Christ soit le seul chemin pour aller au paradis. Ils incluent les fidèles des autres religions, comme de futurs ou de potentiels futurs citoyens des cieux, et ce, en dépit des paroles limpides du Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Ils soutiennent des hérésies concernant le sacrifice du Christ, limitant sa puissance ou prétendant que Satan et ses démons avaient un pouvoir sur lui. Ils réunissent la résurrection en parole ou en omission, telles qu'en centrant seulement leurs prédications sur la vie présente et non sur l'éternité. Ils réunissent la naissance miraculeuse du Christ d'une Vierge, son humanité, sa divinité ou encore le fait qu'il n'ait jamais péché. Par-dessus tout, Christ n'est pas le héros de leur prédication, mais tout au mieux un simple figurant. Troisième point, ils prédisent faussement l'avenir. Les faux prophètes se distinguent clairement des vrais messagers de Dieu, en cela qu'ils prédisent faussement l'avenir. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'éternel n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'éternel n'aura point dite. Les prédications des prophètes étaient prédictives, annonces de nouvelles révélations, et explicatives, enseignements basés sur les révélations précédentes. Avec la venue du Christ, les nouvelles révélations se sont terminées. Hébreux 1, versets 1 à 2. Un pasteur doit désormais avoir une prédication explicative de la Bible. Le livre de l'Apocalypse prédit la fin du monde, et par conséquent, la révélation finale a déjà été écrite dans la Bible. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Malgré cela, de nombreux faux prophètes prétendent aujourd'hui prédire l'avenir, ou prophétiser. Les témoins de Jéhovah, les Mormons, ont faussément prédit la fin du monde plusieurs fois. Ils ne viennent donc pas de Dieu. Bien que certains prophètes, entre guillemets, des mouvements charismatiques puissent être des chrétiens dans l'erreur, ils prétendent forcément prophétiser de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, savez-vous pourquoi nous pouvons savoir avec certitude qu'ils parlent selon leurs propres imaginations ? Parce que selon leurs propres confessions, ils se trompent souvent. La parole qui provient de Dieu est toujours vraie. Elle s'accomplit toujours. C'est pourquoi une seule fausse prophétie avait pour châtiment la mort dans l'ancienne alliance. Déthéronome 18, verset 20. Évidemment, l'homme peut réussir une prédiction s'il en annonce plusieurs, comme le fit Nostradamus. Mais combien ont été fausses ? Le signe biblique d'un vrai prophète est 100% d'accomplissement. Quatrième point, il déshonore le christianisme. Puisque les faux prophètes se réclament du christianisme et qu'il est rare qu'ils soient dénoncés par les vrais chrétiens, la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Comme nous le verrons avec certains faux prophètes de notre époque, les excès et les abus de ces fausses églises sont si abominables que même les païens ne les tolèrent pas. Les non-chrétiens continueront à se moquer de cela et de la parole de Dieu et assimiler au christianisme ces faux prophètes. Leurs enseignements et leurs conséquences. Si les chrétiens ne sont pas capables de distinguer les brébis d'entre les loups et de les dénoncer publiquement. Cinquième point, ils aiment l'argent, chers frères et sœurs. Ils aiment l'argent. Selon la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, c'est bien par cupidité que des faux docteurs trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Voici le nerf de la guerre. Sans regardant la relation d'un faux prophète avec l'argent, qu'il est presque toujours manifeste qu'il est un charlatan. Christ nous a avertis, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, le Dieu païen symbolique de l'argent. Afin que nous recevions l'importance de cette marque de faux prophètes, Pierre le répète à plusieurs reprises dans ce même chapitre. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils se sont égarés en suivant la voix de Balaam, fils de Beaux-Or, qui aima le salaire de l'iniquité. Tout comme le faux prophète Balaam, et à l'instar de nombre de politiciens, les faux prophètes d'aujourd'hui sont prêts à tout faire et à tout promettre par cupidité. Ils proclameront ce que tous veulent entendre, renieront ou tairont ce que la Bible commande, afin d'amasser des foules et de collecter leur argent. Notez aussi qu'ils sont dévorés par l'avidité. Ce sont des menteurs espérés dans leur art malsain d'amasser des richesses de façon malveillante. Comme le connote l'expression, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils s'enrichissent donc vilement et sans limite sur le dos des fidèles. En regardant la relation d'un faux prophète avec l'argent, est presque toujours manifeste qu'il est un charlatan. Êtes-vous surpris, chers frères et sœurs, fidèles et spectateurs ? Dieu nous l'avait prédit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeation d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voici la vraie richesse. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Sixième point, ils mentent et ils flattent. Tels que leur père, le diable, les faux prophètes ne sont pas intéressés par votre bien spirituel et votre relation avec Dieu. Bien au contraire, ils mentent comme ils respirent, pour détourner le plus grand nombre de la vérité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous, nous avertit l'apôtre. Le souci premier des faux prophètes n'est pas de glorifier Dieu et sa parole, mais de tout faire pour ne pas vous froisser. La condamnation du péché n'existe donc pas dans ces fausses églises. Pour l'écrit à ce sujet, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. « Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent au point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » La flatterie va en effet de pair avec l'avarice. 1 Thessaloniciens 2, verset 5 et Proverbe 19, verset 6. Voici quelques exemples de ces mensonges suivis par la vérité biblique. Vous êtes une personne merveilleuse. La Bible dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? » Ce n'est pas un problème d'être homosexuel ou de vivre dans le péché. Dieu accepte tous les hommes. La Bible dit « Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivronnes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Crois en toi-même, tu peux le faire. La Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'expérience. » Septième point, il pratique et tolère les péchés sexuels. L'homme peut seulement être libéré de l'esclavage du péché par l'Esprit de Dieu. De Corinthiens 3, verset 17. Or, les faux prophètes n'appartiennent pas à Christ et sont donc dépourvus de la puissance du Saint-Esprit pour mettre en mort les œuvres de la chair. Il est écrit qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs. Marchants selon leurs convoitises impies, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. C'est pourquoi Pierre les décrit sans compromis en ce thème. Ils vont après la chair dans un désir d'impureté. Trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Et d'un des yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais de péché. Semblable à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions. Ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Un pasteur n'est pas parfait, mais s'il commet un péché sexuel tel que l'adultère ou une relation sexuelle primaritale, il est disqualifié pour tout ministère. 1 Corinthien 4, verset 2, 9 à 27. Certaines églises ont des pasteurs mariés qui courent après les femmes ou qui ont commis l'adultère durant leur ministère. Un chrétien devait quitter une telle église, car cela signifie que les anciens, s'ils sont plusieurs, comme le commande la parole, ne sont pas soumis à la Bible. En outre, Pierre affirme que les hérétiques prouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Et cela est évidemment un fruit indéniable de la fausse conversion. Le péché est non seulement consommé, mais il est aussi commis ouvertement et sans honte aucune. Romains 1, verset 32. Les scandales sexuels des faux prophètes évangéliques et catholiques sont une lugubre illustration des conséquences d'un silence coupable des vrais chrétiens. Et la voix de la vérité se la calomnie à cause des apostas. Huitième point, il parle avec arrogance, indécence et orgueil. Contrairement à une pensée populaire croissante, ce n'est pas cool qu'un prédicateur parle comme un jeune, avec des vulgarités et avec extravagance. Il doit y avoir une révérence solennelle et une humilité authentique qui sied avec l'explication de la sainte parole du Tout-Puissant. Romains 16, verset 25 à 26. Les faux prophètes sont à l'inverse audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires angéliques et ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Quelle est foi de réaliser que des centaines de millions de personnes de par le monde écoutent des hérésies au nom du christianisme. Si cette réalité ne nous fend pas le cœur pour nous pousser à arracher du feu, c'est perdu en les avertissant du danger qu'il court. Alors nous devons sérieusement nous demander ce que nous faisons sur terre. Neuvième point, ils promettent de faux espoirs. Ces gens-là sont dans des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. De Pierre 2, verset 17. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Puisque les faux prophètes souhaitent par-dessus tout être payés par le maximum de personnes, ils promettent continuellement monts et merveilles à leur audience. N'ayant pas l'esprit, ils n'ont pourtant ni le pouvoir, ni le vouloir de bien faire. Étant dépourvus de l'eau vive qu'est Jésus-Christ, ils sont comme des fontaines sans eau. Vous pensez qu'ils vont vous aider, vous rafraîchir et vous soutenir, mais leur voie n'est qu'éternelle des illusions. Il y a ceux qui promettent santé, prospérité et richesse, ce que Dieu n'a jamais promis. Jean 9, verset 3, 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Christ a promis la persécution à ceux qui lui seront fidèles, ainsi que la vie éternelle dans sa présence bénie. Il y en a d'autres qui font salle comble dans des théâtres, des stades, des palais de sport et des cinémas pour des réunions de guérisons publicisées par courriel et médias en tout genre, ne manquant pas de joindre le numéro bancaire du charlatan guérisseur. Seul Dieu guérit en répondant s'il le souhaite, ce n'est pas certain à nos prières. Et c'est toujours gratuit. Des foules entières reçoivent de faux espoirs de guérison, certaines par la foi, alors que la volonté de Dieu ne nous est pas accessible à cet égard. Dixième point, ils séduisent des foules de personnes immatures. Le plus tragique dans cette histoire est que les faux prophètes amorcent les âmes mal affermies. Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Il peut s'agir de chrétiens récemment convertis qui pensaient trouver une bonne église mais n'avaient pas encore la connaissance et le discernement pour éviter ces assemblées du monde. Il s'agit souvent de foules de personnes qui veulent un Dieu à leur image. Ceux à qui Christ dit solennellement, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas ce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aide-on du zèle et répand-toi. En signe de conclusion, chers frères et sœurs, la vie débauchée des faux prophètes fait froid dans le dos, quand on considère qu'ils savent pertinemment qu'ils ne servent pas Dieu, mais cherchent seulement à s'enrichir et se moquent de conduire à leur suite des foules en enfer. Telle est en effet leur destination, comme nous le dit Pierre à de multiples reprises. Ainsi que Paul, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné dans sa parole de nombreux critères, chers frères et sœurs, pour discerner les faux prophètes et nous en avons considéré dix. Certains seront facilement identifiés par leur folie, leur extravagance avide et charnelle et leur fausse doctrine. En revanche, d'autres sont bien plus rusés et ne manifesteront pas ouvertement l'ensemble des dépravations citées dans cette émission. Cependant, chers frères et sœurs, leurs mauvais fruits seront tout de même évidents à qui sait les distinguer. Je vous supplie, soyez prudents. Chers frères et sœurs, fidèles tels spectateurs de la gloire, si vous avez aimé cette exhortation, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez rencontrer notre pasteur pour un conseil ou une prière, nous sommes à Yaoundé, chapelle de la gloire de Christ, Carofo, Isaac, Amo, Cartier, Nvogada. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada